Certains sont venus tenter leur chance dès 5h30 avant d'aller au travail. Une bonne stratégie pour éviter de faire la queue. Car le vendredi 13 est toujours un jour d'affluence dans les points de vente de la Française des Jeux. Alors ça, on ne peut pas en jouer au dessus. Il y a beaucoup plus de monde que d'habitude. Des fois, la queue arrive même au niveau des voitures qui sont stationnées. Jeux de grattage, jeux de tirage, ici c'est l'euro million qui est le plus demandé. Pourtant, il y a le super loto qui fête aussi ses 40 ans. A la clé, 15 millions d'euros, de quoi devenir superstitieux. Comme Olivia, qui du coup a joué pour la première fois. C'est spécial aujourd'hui. J'espère que quelqu'un va trouver cette chance. Peut-être c'est moi, peut-être c'est quelqu'un d'autre, on ne sait jamais. Le vendredi 13 pour vous, c'est un jour de chance ou c'est un jour de malchance ? Non, je ne sais pas vraiment parce que c'est la première fois que j'ai essayé, c'est aujourd'hui. Alors j'espère, peut-être que ça va me donner goût pour un autre jour, on ne sait jamais. Mais les croyances en la magie du vendredi 13 semblent s'émousser. La chance ou la malchance serait plus une question d'état d'esprit. Ça dépend des individus, ça dépend dans quel contexte on se trouve. Donc vous, c'est un jour de chance ? Oui, pourquoi pas, c'est la chance, c'est toi qui l'as créé quelque part. Donc oui, je dirais oui. Je joue au loto parce que pour moi, le vendredi 13, c'est un jour de chance. Je pense qu'effectivement, la chance, on se la crée soi-même. Et c'est la croyance qu'on a dans l'univers qui fait qu'on attire ce qu'on désire. Donc aujourd'hui, je calme. Ce qui doit vous arriver, vous arrive. C'est vous qui dirigez votre vie. Il n'empêche que ceux qui continuent de titiller le destin sont encore nombreux le vendredi 13.